Bienvenue à Psycho-Sort Industrie, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Voulez-vous vous inscrire à notre programme d'intégration ? Je suis la Placolet. Affirmatif, vous avez donné votre identifiant. Sinon, vous serez éliminé. Il n'y a même pas de 8. Ah oui, en haut. Vous serez éliminé. Zéro. 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 Cap derrière le panneau de ton système de communication. Zéro. 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 Si tu la jettes ça va apparaître dans mon chat et si tu la jettes sur mon chat évidemment Je voulais vous demander quelque chose Je t'écoute, permission de parler franchement madame, allez-y D'accord alors je vais quand il faut y aller mais c'est juste que Rachez le morceau agent, vous pensez vraiment que c'est possible Enfin je veux dire, voyager à travers le temps et l'espace c'est la science-fiction pour moi Regardez autour de vous agent, c'est la réalité si on ne fait rien pour l'arrêter va la tuer Notre mère de la terre ne sera plus rien d'autre qu'un caillou stérile On ne peut pas fuir éternellement, je vois que c'est pour ça que je suis là Mais il y a un milliard de choses qui vont changer en allaiter en le passé Si ça s'en existe, rien de tout ça n'arrivera dans nos vies, nous ne changerons pas l'histoire Tu le vois en haut dans le chat dans ma chaîne, il a été réécrit le jour où ce montre a été créé Nous ne sommes que le résultat de ce changement des fantômes de cette machine infernale Je n'ai jamais vu les choses de ce point de vue Donc on retourne dans le temps, on arrête ce type et on tourne, ce sera d'exister Je crois que vous les gardiens, vous avez une théorie moins décevant Au moment où on s'arrêtera ce sacrifice et cette jeune fille survivra, notre réalité changera Tout comme tous nos souvenirs, les horreurs que nous avons endurées disparaîtront On ne sait pas quand l'histoire changera mais nous n'avons pas le choix Peu importe le destin qui nous attend, il sera toujours meilleur que celui-là Vous êtes vraiment doué pour dire les choses, c'est pour ça que c'est moi qui fais les décisions On travaille maintenant Et ce qui concerne l'opération Dès-moi ce que vous savez sur le Shogorath Tout était dans le briefing Starborn Ouais je sais, mais vous pouvez répéter Et vous insistez Il y a environ 900 ans, un jeune homme aveuglé par le désir de chercher à défier les règles de Mère Nature L'inversant le sang royal d'une princesse durant la nuit du sabbat Il a acquis l'immortalité, changeant son destin et scellant la nôtre Cependant il n'a pas lu les petites lignes du contrat si je puis le dire Le jeune sorcier s'est retrouvé possédé, son esprit réduit en esclavage par l'ancien dieu Shogorath Son corps fut damné pour l'éternité Le Shogorath tint alors les terres en rouge, passant le royaume en royaume, durant tout son passage Ce qui arriva peut-être Durant cette période sombre, ceux qui survécurent se dressèrent contre le Shogorath Une véritable armée du peuple forgée en fermier noble, chevalier et mage, j'en oublie Ils se sont tous battus côte à côte Le Shogorath était submergé, son règne de terreur arrête net Mais il ne put mourir au dépit de tous les efforts Shogorath fut alors scellé dans une salle anti-magie enfouie profondément sous terre Cependant il n'est pas le seul dément sur terre De ce qu'ont passé, la population est multipliée et s'est diversifiée Et une nombreuse guerre de nombreux territoires conquis, de nouvelles colonies furent créées Le Shogorath devint vite un conte de fées Le matin du second impact, trois missiles tombèrent sous la côte de ceux qu'on reconnaît Sous le nom de Seven Haven L'un d'eux frappait directement la seule anti-magie en dommageant les ruines utilisées pour sceller le pouvoir de Shogorath 800 années s'étaient écoulées depuis qu'il s'était scellé Le monde tel que Shogorath avait connu avant de disparaître depuis le temps Mais sa soif de pouvoir était plus grande que jamais Ayant perdu jusqu'à la dernière ronde de son pouvoir, le Shogorath s'est mis vite en quête d'un nouvel hôte Un jeune esprit à corrompre Durant près de cent ans, le Shogorath grimpa les échelons de la société en volantant et se frayant un chemin jusqu'au sommet Vers 2050, le Shogorath contrôlait les dix plus grandes entreprises du monde avec une influente dépassant de loin celle des gouvernements et des hauts conseils Il avait établi une ligne de production en quelque sorte une nouvelle espèce, une abomination génétique, faite du sang des nôtres Des nobles qui avaient autrefois massacré Conservés comme du bétail, ces monstruosités furent nourries et tués pour leur sang Il n'a pas fallu longtemps au Shogorath pour qu'il retrouve sa puissance Mais ça n'était pas suffisant et ça avait de plus grandes idées Ayant donc ressources à porter en main, le Shogorath développait un virus artificiel, un mutagène, qui se multiplie par contact Une fois vaporisé, le virus répondait sur ceux qui étaient proches des usines de Shogorath, faisant ainsi office de relais et déployant les spores Le virus se fixe sur les globules de la victime, traversant tout le corps, tandis qu'il recrée le code génétique Le virus serait partagé de jour en jour, prenant lentement le contrôle de l'esprit de ses victimes, tout comme ses principales fonctions motrices Il ne fallait que peu de temps avant que toute la population des sept cités ne soit sous l'emprise du Shogorath Jusqu'à aujourd'hui, il ne reste qu'un seul campement n'a affecté la résistance de Sevenhaven Et nous avons perdu le contact avec eux il y a longtemps Un démon qui ne meurt jamais, c'est ce qu'on va voir Appelez-moi comment vous avez eu cette information Il était à faire il y a plusieurs lunes Un ancien ouvrage, un des rares récits sauvés avant la chute C'est un récit chronologique du premier règne du Shogorath La Sacrifice Royale, les cultes religieux, des décennies de guerre C'est vraiment un conte de fées Quoi que l'on soit, nous nous basons sur le récit d'un ancien scribe connu sous le nom de Tondbert Mais pour l'instant, que l'on sache, il pourrait très bien avoir tout inventé Espérons que non Dis-moi en plus sur New Haven New Haven fut créé en 2050 C'est une entité indépendante regroupant les plus brillants esprits du monde Voyant l'humanité au genou, ils ont fait le vœu de faire le changement radical afin de sauver le futur La proie de WIMP fut conçue par une station orbitale comme celle de laquelle nous vivons aujourd'hui Durant les dix dernières années, nos scientifiques ont travaillé sur un portail spatio-temporel Une machine capable de voir le passé et une passerelle vers une époque oubliée La machine est terminée depuis un moment, mais il nous manque une pièce maîtresse Un artefact de passé, quelque chose auquel le relais puisse se référer Je suis sûr que Rugrat vous expliquerait mieux que moi, mais d'après ce que je sais, c'est une puissance sans précédent Dans l'artefact, notre machine n'est rien d'autre qu'un tas Nous l'avons cherché pendant des années, mais enfin nous savons ce que nous cherchons Il se trouve que celui qui la possède n'est pas du genre à prêter L'artefact devrait se trouver relié à une machine quelque part dans ce bâtiment Regarde de l'œil ouvert, agent C'est suffisamment de l'opération C'est des informations sur cet endroit? Un bâtiment contre 50 étages, mais la plupart sont inaccessibles Les abris de technologie utilisés pour alimenter le collecteur Le collecteur? Une immense machine qui se trouve au dernier étage Il est utilisé pour traiter les clones pour extraire leurs forces vitales Vous devrez traverser le laboratoire de recherche avant de l'attendre Malheureusement, l'équipe de reconnaissance n'est jamais allée plus loin Il semble que chaque étage possède un code de sécurité Rien d'autre Pas vraiment, la sécurité du bâtiment est élevée Nous n'avons donc accès aux caméras Nous ne pouvons donc pas garder un œil sur vous Vous pourriez pourtant être en mesure d'ouvrir une communication à partir d'une des consoles bien reçues Regarde connaît les détails, faites-moi savoir si vous voulez le parler Je vais me faire un regret Je vais me faire un regret Je vais me faire un regret Salut boss Salut chef Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet endroit? Je cherche un système de sécurité prioritaire, propriétaire On ne peut pas faire grand chose sans nos scans thermiques, les réseaux écripter On n'a pas eu de chance non plus de ce code Il y a une augmentation de l'activité thermique Il y a un immense pic à éviter au sommet On suppose donc que l'artifact s'y trouve On va devoir trouver un moyen de monter Mais si tu trouves le contact grâce à un terminal Tu devrais être en mesure de t'aider Non, je ne peux pas Passer à Phoenix Starborn, écoute Je vous demande de plus de la collecte Tiens, je vais te l'épargner le cours d'histoire Je le trouve au coeur d'un réseau de production Le Sugarhoff a automatisé sa collègue avec une main d'oeuvre autonome Ce drone fait la plus grande partie du travail La ville est morte, ou presque Ceux qui sont encore en vie ont depuis longtemps perdu toute conscience Le virus sera vite et fort Il a fallu que peu de temps à Shurugou pour apprendre Le concours total de la ville Nous avons eu de la chance Tout bien considéré, avoir été confiné sur cette station Nous a permis de trouver un moyen si nous avions été sur terre Quand le virus a trappé, nous sommes seuls, seuls à se voir On ne peut pas se permettre d'échouer bien reçu Dis-moi en plus sur la collègue et ce que concerne ce truc dans mon oreille Merci, Phoenix C'est sûr que tu es le seul à pouvoir m'entendre J'en suis certain C'est pareil, stimule directement les os dont on n'aurait personne d'autre que toi ne peut nous entendre C'est vraiment pratique, je commence à m'habituer à un murmureux aussi Ouais, ça peut être un peu compliqué au début Il y a un micro relié à ta gorge juste au-dessus des cordes vocales Après un petit traitement, ça nous permet d'entendre le moindre murmureux C'est vraiment astucieux Les regards que tu dois remercier, je ne l'ai fait que l'installer L'installer, j'ai l'impression d'être devenu une machine Eh bien, tu n'es pas assez loin quand on regarde bien Je ne comprends plus le nombre de fois où j'ai été ratifié, tu es là Juste, tu restes loin de tout ce qui est magnétique Vraiment Vraiment Votre panique, il faudra un aimant vraiment puissant pour causer des dommages Je n'ai pas de mal à manger Les garçons, c'est en coin de ma tête, merci Merci, Phoenix C'est pas le problème, laissez-le, boss Vraiment 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 Lee Deixés N� Vraiment C'est pas mal Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais rien, c'est comme s'il avait été trempé. Essaie de voir sur sa nuque. Sa nuque? Il faudrait avoir plusieurs ports de diagnostic, ça m'aidera à terminer le modèle qu'on cherche. Bien. C'est ça? Quelle est votre requête? Quelle est votre requête? Il y a des fins d'amélioration. Eh bien, c'est que... Attention derrière toi! Et voilà. Visuel négatif. Ah, on pue ça. Passez-moi Rugrat! Hey, boss. Je t'en ai au droïde. De quoi qu'il y a trois ports placés de façon circulaire autour d'un autre port en centre. Le port central possède quatre fins placés au carré. Je le savais. De la chance, chef. Tout ça, elles sont super faciles à tromper. Ton modèle en particulier restait deux mois en service avant d'être appelé. Ils ont oublié le plus important dans le port de colle de l'intelligence artificielle à surcharger. Écoute, tu dois proposer à l'intelligence artificielle une situation qui n'a pas de réponse légère. Il faut vraiment le faire réfléchir et non pas de système de sécurité en cas de sursaut. Une fois qu'ils commencent à chercher une réponse, le système boulinera jusqu'à ce qu'il crève. Je laisse gérer ça, les sujets moraux sont un bon départ. Il faut juste ne pas entrer en terre à mathématiques. Il faut poser une question qui n'a pas de réponse, d'accord. Et toi? Dites. Je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question. Qu'est-ce que c'est votre demande ? Il ne sera pas déroulé. Qu'est-ce que c'est l'opposité de l'opposité ? Compute. C'est une petite pizza qui vient dans une boîte. Compute. C'est une question cool s'écrasse de réponse. Compute. людzić plus que vous en avez là. Heinz me dis, Pellez, piquez-moi. Combien. J'נc y rin. Ha, ça a peut-être ? Qu'est-ce qu'il y a des postes ? Mais... Ah! Série rekais, Ben Re magically. Iluki على une instance d'un au fond des insignes. Recharge du système. La fortune à merveille! La fortune à merveille! Je reviens chercher plus tard si j'en ai besoin. C'est scellé, je n'ai aucune chance de l'ouvrir. Lamy, tu as mis une minute? Hello! Il n'y a pas de gens en bavard. 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 Il y a une porte de verrouillée. La porte est verrouillée. Tu dois trouver un moyen de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on cherche? Il est plutôt solide. Il y a une sorte de capteur en forme de main. C'est un porte d'autotification. Et le droide que tu as croisé à l'étage de détention? Bonne idée. Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Le problème? J'étais à quel étage? Quand j'étais à détente? Descension, ah ok. C'est parti, c'est parti. 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 Prends ça, te voilà ! Je te tiens. Bye ! La batterie a un verrou, ok. Ça doit avoir fait quelque chose, je crois que j'aurais plus besoin de ce bras maintenant. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et pourquoi pas cela aussi ? Tu peux pas l'enlever celui-là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu ? Je vais mettre la batterie chargée ici. Je vais mettre la batterie. 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 Oh, j'ai fait ça tout seul avec des, juste des, est-ce qu'il te conseille? J'ai juste fait une des barges, j'ai mis. Salut chef, je fais ça avec Pant. Tu es coincé, un conseil. Je suis bloqué, c'est facile chef, je suis dans le bâtiment technique. Tu vois le convoyeur? Oui, mais il a bien servi pour le droïde. Il vient directement aux étages supérieurs, tu vas devoir trouver un moyen de l'utiliser. Il devrait y avoir un terminal, il sera à signer les tapis au réservoir. D'accord, je crois que j'ai compris. Tu peux avancer si tu arrives à faire fonctionner. Bien, je... Pas de soucis. On se fait une branche. On se fait une branche. Encore une branche. Oh, qu'est-ce qu'enfin ? Il y a deux, c'est une branche. On se fait une branche. C'est parti. C'est trop tard. Je vais mourir là-dedans. Et puis qu'est-ce qu'il fait? C'est un mélange très précis de chlorhydrate, de pyroxyde, d'oxyde de zinc, de jaune huile et de nitrate de carbone. C'est toxique? Tu me diras comment tu te sentiras dans une heure. Bien, il va bien tout se réveiller. On doit vite rapporter les crystals à nos amis dans la station. Attends une seconde. Bordel, c'est lui. Il est horrible, pas étonnant qu'il soit tellement en colère. Tu m'écoutes au moins? Arrête de revasser et viens ici. Attends, j'ai un appel. Deux secondes. Starborn au rapport. Agent, nous nous avons perdus pendant un moment. J'étais un peu occupé. Quelque chose ne va pas, il y a un pic au réseau. D'après l'avait révélé, chaque relais du cadran a été religieux vers votre position. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait? Rien, enfin, j'ai été coincé dans une sorte de réservoir pour humain. Il a commencé à se remplir avec un liquide bizarre. J'ai eu la chance d'en sortir vivant, mais j'ai failli. Ce n'est pas ce qui a causé le pic. Quelque chose dans le bâtiment absorbe une immense quantité de courant. Rugrats essaie à ce moment même de trouver une faille dans le réseau. Nous pourrions ainsi pouvoir le couper de l'extérieur. D'accord, accrochez-vous. Il ne touche à rien. Qu'est-ce qu'une verre? Qu'est-ce qu'elle va me dire maintenant? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je pense? Ne touche pas. Ne touche pas vraiment. T'es... En vous disant? Oui, c'est mon chef-d'oeuvre. Ce n'est que comme ça qu'il reste encore quelqu'un pour regarder ce monge détruire le monde. Les choses que j'ai vues. On va arranger ça, on peut réparer les choses. Plus c'est mieux que nous. Mais ça fonctionne si tu arrives à retourner dans le passé, des décennies avant tout ça. Comment peux-tu revenir? Je n'ai pas réfléchi à tout ça. Viens, on n'a pas beaucoup de temps. Va à cette console là-bas. Elle est dans le coin. Elle est là-bas à côté du satire. Il est inoffensif. Je peux te l'assurer. J'ai rajouté une dose d'initiative dans sa perfusion ce matin. Mais ça ne veut pas dire qu'on va perdre du temps. Allez, il est temps. Vé prope unquote qui dans les cinq lettres. Il est notre gars au partout. Vé displaying ça. A constructive... C'est prendre l' Animation. Très qu'on va travailler sur le kind de capte, Bien. Bon, à mon signal appuie sur le bouton belge. 3, 2, 1. Go. Ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Non, 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 ça ne va pas. Personne n'est pas libéré. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que ce serait ton général m'a parlé? Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Ce serait peut-être de bon moment, une seconde. Elle a parlé d'un truc à propos de rediger le réseau. Laisse-moi appeler. On n'a pas le temps. Général, comment ça se présente? Comme une sorte de véros de sécurité qui bloque notre aide au système. Nous ne pouvons pas entrer pour arrêter le pic. Et plus important encore, nous ne pouvons pas vous faire sortir. Qu'est-ce que vous dites? Laisse-moi vous parler, Regret. Peut-être que vous trouverez quelque chose entre nous tous les deux. Ce n'était pas prévu, madame. Faites-nous confiance, agent. Nous allons trouver un moyen. J'ai l'impression d'un problème. Impossible d'entrer. Nos scans n'ont plus rien détecté au moment où tu arrives. Le cristal cause beaucoup trop d'interférences et ça perturbe le téléporteur. Tu veux parler de notre plan? Je ne veux pas verrouiller la position. Je suis même surpris que la communication fonctionne. Merde, alors on fait quoi? Tu ne vas quand même pas me laisser sortir d'ici, pas vrai? On va te sortir de là. Tiens bon, tu es un informateur. Tu es juste là, le verrou du cristal ne peut pas s'ouvrir. Ce n'est pas surprenant, ça serait une catastrophe s'il était enlevée maintenant. Avec autant de puissance, c'est un miracle que le cristal tienne. C'est vraiment impressionnant. Arrête de baver et sors-nous de là, gamine. D'accord, d'accord, j'ai une idée. On doit rédiger la puissance et le débit du cristal. C'est impossible, ça? Et comment tu crois que ce type obtient son énergie? Ça ne nous a pas, genre, le sous-chargé, bien sûr, mais je suis à court du dé. Ça devrait nous faire gagner assez de temps pour verrouiller ta position. Et les inférences disparaîtront et on pourra envoyer un faisceau sur toi. Qu'est-ce que... Regarde, tu m'entends? QG! Merde, tu as fini de discuter, on a un gros problème. Ben, ils ont dit qu'ils devraient dévié l'énergie. J'ai éloigné du cristal et l'envoyé sur ce type. C'est un gros gars. Qu'est-ce que c'était votre technique? C'était l'idée de ta technicienne? Elle est douée, je lui accorde ça. Tu sais. Ça pourrait fonctionner. Quand Devil courant, le verrou du cristal devrait s'ouvrir. Sans le cristal, le système de sécurité du bâtiment s'effondra. Ça veut dire qu'on pourrait se tirer d'ici. Bien, tes amis devraient être un museau de verrouiller leur téléporteur. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Eh ben maintenant, c'est toi qui veux. Allez, on y va. Je voudrais le faire. Allez, on se dépêche. Il va falloir appuyer sur le bouton. Encore une fois, à mon signal, appuyez sur le bouton belge. 3, 1, go! Qui ose interrompre mon sommeil? Manque-toi! Ça craint. Touchez, vous me recevez? Agent, nous avons continué la sécurité. Regarde se dirige vers votre position en ce moment même. Vous avez le cristal? J'ai des ennuis par ici, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le temps d'expliquer. Faire chauffer le téléporteur. Je dois évacuer aussi vite que possible. Accrochez-vous, nous allons vous sortir de là. Je sais que tu es là. Je veux vraiment faire traîner les choses. Connard. Prends-les! Qu'est-ce que tu fais? J'ai répondu. Agent, qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai le cristal. Je suis caché dans l'ascenseur. Le téléporteur est verrouillé. Raccrochez-vous encore un peu. Vous n'êtes pas dans un jeu de science-félicien dont vous raffolez des choses et prenez du temps. Le décompilateur compté à 60. Ça ne devrait plus être long. Bon, moi je suis en sécurité dans cet ascenseur. Si seulement j'avais pris un livre. Depuis quand vous n'avez pas ouvert un agent? Euh, d'accord, vous le savez. Écoutez, prenez votre temps. Une seconde, j'entends quelque chose. Il y a un bruit qui vient de l'extérieur. Mon dieu! Je suis mort. Mais je disparais dans un autre monde. Que se passe-t-il? New Haven, station orbitale occupée par la Résistance. Phoenix, comment il va? Il a eu de la chance, ça c'est sûr. Il s'est brisé les deux jambes, le coccyx et les deux poignets. Aïe! N'est-ce pas? Il va falloir un sacré mal de tête en se réveillant. Il va vraiment avoir l'air d'un idiot. Pas que l'en soit. Nous allons réparer le plus grave le médigène qu'on lui a jeté. Faire à l'Rest. Combien de temps avant qu'il ne soit au niveau pas passé? Eh bien, maintenant que la Narcisselle ait recommencé leur travail, la réhabilitation devrait être difficile d'ici 12 à 24 heures. Bien merci. Faites-moi à savoir, dès qu'il sera réveillé, je le veux, prêt au combat. A vos ordres, Général. Pensez à quoi encore? 52 heures plus tard. Ma tête... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est New Haven? On a dû me tirer de là au dernier moment, mais... C'est combien de temps? La station est en ruine. Je dois trouver le Général. Le Général. Le Général, nous le retrouverons à la prochaine ou au beau prochain épisode. Ha 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 ha. GuardDuty. Live. Sur Xbox. Sur ma chaîne Mixer. Le caribou canadien. Oh yeah!